Musique Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau point de l'information, mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 23 octobre 2024, le ministère des Transports du Togo travaille actuellement à la digitalisation du paiement des tickets de bus via la Société des Transports de Lomé-Sotral. Et puis à l'étranger au Kenya, face à l'état de discrimination et de difficulté d'accès au transport des personnes en situation de handicap, une start-up kenyane tente d'améliorer la vie de ces derniers en leur fournissant des moyens de transport sûrs et fiables. Les précisions à suivre dans ce tour de l'actualité. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'entame de ce journal, le ministère des Transports du Togo travaille actuellement à la digitalisation du paiement des tickets de bus via la Société des Transports de Lomé-Sotral. Prévu initialement pour être lancé en juillet dernier, le projet sera déployé à une date ultérieure. D'après le rapport de mise en œuvre des réformes au premier semestre 2024, l'initiative est à la phase finale avec la configuration du code USSD en collaboration avec l'opérateur Togocom. Une fois cette étape franchie, les usagers pourront acheter leur ticket de bus à travers des moyens numériques simplifiant ainsi l'accès au transport public. La phase pilote de ce nouveau système concernera d'abord les lignes dédiées aux étudiants sur une période de trois mois. A l'issue de cette étape, le système sera étendu à l'ensemble du réseau de Sotral dans le but d'améliorer l'efficacité et la qualité du transport collectif urbain public. Ce projet s'inscrit donc dans la dynamique de modernisation du transport en commun amorcée par les autorités togolaises. Et puis le gouvernement togolais vient de renforcer le cadre réglementaire régissant les activités des organisations non gouvernementales ONG internationales ou étrangères opérant sur son territoire. Dans une lettre circulaire, les ministres togolais en charge de la planification du développement et de l'administration territoriale exigent que les organisations non gouvernementales étrangères se conforment aux nouvelles règles définies par le décret numéro 2022-002-PR adopté le 5 janvier 2022. Désormais, toute ONG étrangère ou internationale qui souhaite signer un accord de partenariat avec le gouvernement togolais devra impérativement obtenir une reconnaissance officielle de son statut d'ONG. Cette mesure concerne aussi bien les nouvelles associations que celles déjà implantées au Togo avant l'entrée en vigueur du décret. Les associations ayant signé un accord programme avant janvier 2022, sans disposer de cet agrément, doivent régulariser leur situation. Le décret fixe des conditions strictes à respecter le non-respect de ces exigences entraînera le rejet automatique de toute demande de renouvellement ou de signature d'accord programme. Les organisations opérant sur le territoire togolais disposent d'un délai moratoire d'une année pour se conformer à ces nouvelles dispositions, comme le stipule l'article 28 du décret. En parallèle, celles qui exercent aux autorisations préalables du ministère de l'administration territoriale devront régulariser leur statut dans un délai de six mois. Au chapitre de l'éducation, dans l'optique de signaler des cas de harcèlement, notamment des jeunes filles, le ministère des enseignements primaires secondaire a lancé un numéro vert, le 8250, pour permettre aux victimes et aux témoins de signaler anonymement les cas de harcèlement sexuel. Le professeur, comme l'a dit Cocoroco, a souligné l'importance de cette mesure, affirmant que chaque signalement sera très pris au sérieux et fera l'objet d'une documentation rigoureuse. Les autorités s'engagent à agir promptement, prenant les mesures nécessaires contre les auteurs de ces actes répréhensibles. Le lancement de ce numéro vert fait partie d'une stratégie globale visant à créer un environnement scolaire sain et sécurisé pour les élèves, en mettant fin à l'impunité des agresseurs. Ce dispositif s'accompagne des campagnes de sensibilisation de formation pour encourager à la vigilance de tous, notamment des parents, des enseignants et des autorités scolaires, afin de protéger les jeunes filles et de garantir leur épanouissement éducatif. Et puis, à l'église des assemblées de Dieu de Quotacolas, le dimanche dernier, est un culte d'action de grâce. Les fidèles ont mis les petits plats dans les grands pour exprimer leur reconnaissance au Seigneur pour ses bienfaits. C'était autour du thème « La joie d'une restauration passée ». L'éclairage de Mabella Fiagnon L'éclairage de Mabella Fiagnon Chantez à l'éternel, car il a fait de grandes choses. Ce dimanche, adoration, louange, en rue d'entier à l'église des assemblées de Dieu de Quotacolas. Tous sur l'heure 31, fidèles pasteurs s'élèvent ici le Seigneur pour ses bienfaits. L'éternel a fait de grandes choses pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. Il a fait de grandes choses. Les gens ont témoigné que cette année, ils étaient tombés malades. Les ennemis les poursuivent, mais grâce à Dieu, Dieu les a sauvés, Dieu les a délivrés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous sommes très reconnaissants de tous les biens que l'éternel a fait pour nous. Un culte d'action de grâce qui va au-delà des objectifs traditionnels. Dieu qui a fait une chose, a fait de grandes choses pour nous. Il a fait un dans le passé et aujourd'hui, il a fait plusieurs. C'est pourquoi son peuple est dans la joie. On bénit le nom du Seigneur. Lorsque l'éternel ramènera ses fils vers Jion, mais il y a aussi dans ses messages une vérité très fondamentale. Non seulement l'éternel ramènera ses fils vers Jion, mais vers lui-même l'éternel, c'est ce qui constituait le bonheur du peuple en cet état-là. Puisqu'il a été déporté sur la terre étrangère, il souffrait du fait que leur cœur n'était pas vraiment attaché à l'éternel. De la même manière, aujourd'hui, notre objectif fondamental, ce n'est pas d'amener les cœurs bienfaits ou bien les dons que l'éternel ou bien Christ nous accorde aujourd'hui. Mais l'objectif du révérend, c'est d'amener le cœur des filiales vers la personne de Jésus-Christ lui-même. Tel est le but fondamental de son message même. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, la bonté de l'éternel resplendit. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'assaut. La sanctification intérieure est le thème qui a été au centre du message dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Cambolet. C'était lors du culte ordinaire. Paul Emmanuel, reportage. La vie chrétienne ne consiste pas seulement à paraître. Nous devons être à l'intérieur tout comme à l'intérieur, le reflet de l'image de Jésus-Christ. Pour ce faire, il faut une sanctification non seulement extérieure, mais aussi et surtout intérieure. Et c'est le message adressé aux fidèles de l'église des Assemblées de Dieu de Cambolet lors de ce culte dominical. Les chrétiens aujourd'hui doivent reconnaître sincèrement la sanctification. Et elle est plus mondiale. La sanctification, les chrétiens cherchent la sanctification extérieure, mais l'intérieur est le moins important pour les chrétiens. C'est certes le Seigneur lui-même. Donc, les chrétiens doivent chercher sincèrement la sanctification intérieure aussi, qui est vraiment agréable au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a toujours besoin. Nous devons tout faire pour que nos frères et soeurs en Christ se sanctifient et pour la sanctification seule qui peut amener les chrétiens vers le royaume des cieux. La sanctification de l'intérieur intervient lorsque le chrétien se sépare du péché en se laissant transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et justement, c'est ce que comptent faire les fidèles. L'église a été édifiée et le diable, le pasteur, a appelé toute l'église, tous les membres à cultiver, n'est-ce pas, en dehors de la sainteté extérieure, à cultiver davantage la sainteté intérieure. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que Dieu veut. Il veut plus la sainteté intérieure. Parce qu'après tout, la sainteté extérieure se limite lorsque nous sommes membres. Et donc, aujourd'hui, nous assistons à l'hypocrisie, nous assistons à l'apparence. Alors, on nous exhorte ce matin à chercher à pouvoir conscrire tout ce qui est comme hypocrisie, tout ce qui est comme péché, qui peut vraiment nous blotter d'être saint intérieurement. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. De Corinthiens 7, verset 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Quant à l'église des assemblées de Dieu de Daliko, la prédication lors du culte dominical dimanche dernier, apportée sur les bénédictions qui découlent de l'observation de la fête des moissons, instaurée par Dieu lui-même depuis l'Ancien Testament. Kézia Noussouglo pour les détails. Une semaine après la fête des moissons, l'ambiance est toujours festive. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans son message en ce dimanche 20 octobre, le titulaire de l'église des années de Daliko a prononcé des paroles d'encouragement et de bénédiction rassurant son auditoire de faire confiance à la fidélité de Dieu qui nous manquera de déverser sa bénédiction et sa grâce sur le peuple qui l'a honoré avec ses biens. Nous avons traversé le mouvement de la paix des moissons. Je voudrais dire que je sois amouré, nous sommes imbibés de l'église. Là, j'aimerais donner l'assurance pour dire de ne jamais avoir la peur pour agir la de l'église. Nous avons lu dans le romain 508, le verset 38 et 39. La petite part dit, rien ne peut nous séparer de la volonté de Dieu. C'est toujours attaché, approché à Dieu. Comme nous sommes déjà dans le mouvement de fête d'années, alors je vais rassurer de dire que Dieu est avec nous. Les fidèles repartent confiant car les bénédictions de Dieu ne vont pas tarder à se manifester dans leur vie après l'observation de cette fête des moissons. La parole de Dieu est sortie et nous sommes dans la vieille de la moisson. Le dimanche passé, nous avons moissonné et aujourd'hui la moisson a encore continué. Et le message que le passeur a livré ce matin nous a parlé de la bénédiction qui découle après la moisson. Et nous nous avons, nous nous en croire qu'après cette moisson, que la bénédiction va jaillir sur son peuple, que la bénédiction va jaillir sur les enfants de Dieu. Parce que c'est une recommandation de Dieu, c'est Dieu même qui l'a instauré depuis le temps jadis et jusqu'aujourd'hui nous continuons par le faire pour que nous puissions bénéficier de la promesse de Dieu. Donnez et il vous sera donné, on versera dans votre sang une bonne mesure, serrez, secouez et qui débordent car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, le verset 38. Sur la scène internationale au Kenya face à l'état de discrimination et de difficulté d'accès au transport des personnes en situation de handicap, une start-up kenyane tente d'améliorer la vie de ces derniers en leur fournissant des moyens de transport sûr et fiable. Monsieur Gattoura, âgé aujourd'hui de 27 années, a créé ce ICE Mobility pour aider ces personnes à submonter leurs difficultés de mobilité et à se déplacer plus librement d'un endroit. Une autre, selon le Fonds des Nations Unies pour la Population, Les personnes handicapées représentent 2,2% de la population, soit environ 0,9 millions de personnes. Le type de handicap le plus courant dans le pays est celui lié à la mobilité qui représente 42% des cas au Kenya. Et c'est sur cette information que s'arrête ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuit sur la RT JVA. Sous-titrage ST' 501